Après un cycle de plusieurs conférences, c'est sur le terrain et hors du territoire que se sont déroulés les rendez-vous de l'autonomie organisés par le Conseil départemental de la Mayenne. L'occasion pour les participants professionnels du secteur médico-social et élus de découvrir deux expériences menées en Maine-et-Loire et enrichir leurs réflexions sur le bien vieillir et l'accompagnement des personnes âgées et vieillissantes. C'était l'objectif et c'est l'objectif des rendez-vous de l'autonomie de permettre de connaître des expériences différentes. Je crois que c'est important de ne pas rester enfermé à la fois sur nos certitudes et puis de ne pas rester non plus enfermé sur notre territoire. Il y a de belles expériences, il faut venir les voir. Notre objectif c'est qu'au début de l'année prochaine nous puissions avoir des choses formalisées avec sans doute des interventions financières du Conseil départemental mais aussi en lien avec tous les acteurs pour que tout le monde puisse travailler ensemble dans d'excellentes conditions et qu'en début de l'année prochaine on puisse tous ensemble réussir à avoir un projet pour le bien vieillir en Mayenne et avec l'Agence régionale de santé qui est tout à fait dans cette même logique d'évolution du parcours et de prise en compte de l'attente des personnes âgées dans toutes les situations les plus diverses. L'association Habitage est née en décembre 2013 avec des habitants de la commune. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de logement adapté en milieu rural et puis il y avait vraiment une question de perte de lien social. Donc on a voulu travailler aussi sur la valorisation du patrimoine donc on a réhabilité un ancien jeu de boule de fort qui accueille aujourd'hui quatre appartements T2 et cinq personnes de plus de 60 ans et également un espace partagé, une salle de convivialité et un jardin. En fait c'est une histoire familiale. La grand-mère de mon conjoint était face à la perte de son propre conjoint dans une maison peu adaptée, loin du bourg donc c'était son choix aussi d'aller en EHPAD à dix kilomètres et puis nous on s'est confrontés à un monde un petit peu différent de ce qu'on pouvait connaître et les visites étaient un peu moins régulières etc. et on s'est dit c'est dommage qu'elle ait pu vieillir au village donc on s'est dit pourquoi pas réhabiliter et puis proposer du logement adapté en milieu rural. Au-delà de notre projet de famille, du coup on a créé une association donc on était cinq et pour créer l'association on a fait appel à un médecin, un ancien directeur d'EHPAD et à une élue adjointe et aussi impliquée dans la DMR donc l'idée c'était d'avoir du réseau et puis du soutien et des compétences complémentaires au sein de l'association. Après on a vraiment construit le projet social après il y a eu le volet économique donc on a créé une SCI pour acheter le bien et puis du coup ça permettait d'investir de l'argent et faire effet levier pour d'autres investisseurs et d'autres financeurs et l'association elle a recherché des fonds pour l'aménagement et l'équipement on a levé plus de 170 000 euros en termes de subvention donc nous quand on présentait le projet c'était pas qu'un logement c'était un logement au sein d'un projet social. On essaye d'imaginer comment on peut dupliquer l'expérience en tout cas pas forcément copier-coller mais en tout cas d'avoir d'autres maisons habitages et aussi nous on est beaucoup sur la question de la diversification ce qu'on veut c'est pas forcément des maisons habitages partout mais au moins de l'habitat senior solidaire un peu partout avec des projets différents et que les personnes puissent choisir leur lieu d'habitat donc pour ça aujourd'hui on a eu pas mal de contacts justement de porteurs de projets privés ou publics qui souhaitent réfléchir à cette question là et sur lesquelles on peut les aider et appuyer. Après la visite de cette maison habitage c'est dans une résidence pour personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes que s'est poursuivie la journée. La résidence Les Acacias qui est un établissement pour personnes âgées qui regroupe un EHPAD pour personnes âgées dépendantes un UPAD pour personnes désorientées et un UPH donc un UPHV pour des personnes en situation de handicap de moins de 60 ans et deux unités pour des personnes en situation de handicap de plus de 60 ans au sein d'un UPHA. Nous avons aussi un accueil de jour de 6 places et un accueil d'urgence pour les personnes qui viennent de l'extérieur pour une durée limitée d'un mois. L'établissement est pensé en secteur donc on a un secteur personnes âgées, un secteur handicap et chaque personne est dans une unité spécifique donc on a au total 112 résidents donc effectivement il y a du monde dans la maison après on a des unités dédiées avec des professionnels dédiés ce qui permet vraiment que chacun se sente à sa place dans son unité sans forcément subir le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans la maison. On a un projet d'établissement qui est centré sur l'animation interne et externe où les personnes peuvent se retrouver autour d'un sujet commun qui leur convient et sur lequel ils ont un point d'intérêt et ils partagent un moment agréable et donc du coup chacun peut se connaître à travers le pôle animation. Les salles d'animation on en a 8 au total et effectivement ça a été pensé un petit peu sur le concept des centres d'activité de jour et du coup ça permet aux personnes vraiment de pouvoir aller dans une animation qui correspond à son centre d'intérêt et de faire des petits groupes en animation ce qui nécessite par contre du personnel puisque tous les ateliers sont accompagnés. On a au total deux animateurs qui travaillent du lundi au vendredi sur le pôle animation plus les professionnels des unités qui peuvent se dégager du quotidien pour faire quelques activités. Il nous faut du personnel mais du personnel formé, adapté qui va pouvoir accompagner les personnes en fonction de leurs besoins. On va avoir sur le pôle handicap plutôt du personnel du secteur éducatif alors que sur le pôle personnes âgées ou désorientées plutôt du personnel soignant. Voilà donc dans l'établissement chacun peut être accompagné à sa guise en fonction effectivement du professionnalisme qui va être repéré dans les unités. Les partenaires effectivement ils sont multiples on va avoir des partenariats avec tout ce qui va être autour de la fin de vie donc soins à domicile HAD on va avoir tout ce qui va être autour des soins palliatifs on va avoir du lien aussi avec le secteur psychiatrique donc le sésame proche d'Angers nous avons aussi tout ce qui va être commerçant sur Champigny puisque les personnes en situation de handicap vont faire leurs courses donc ils vont pouvoir aller chez Fleury, au tabac, au tabac ils vont pouvoir aller au petit supermarché on va avoir des partenaires autour de l'animation donc on va pouvoir aller à la boule de fort, à la boule bretonne saisir des opportunités de sport adaptées et ce qui est important c'est que l'établissement est bien ancré dans son territoire et avec les partenaires aussi médico-sociaux et communaux du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !